Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Technomancer. The Technomancer même, je dirais. Donc, on va reprendre nos quéquettes en main et on va aller un peu plus loin dans ce qui est de cette aventure. Je crois qu'on a tout fait. Faux semblant, équiper son groupe. D'accord. Donc, je suis bien obligé de la faire en fait. A la recherche du dôme perdu. Non, on va aller faire ça. Suivre cette quête. C'est parti mon kiki. Voyager. Pour aller voyager à Noctis. D'accord. Je suis au dôme. Et donc, il faudrait que j'aille jusque là ? Je ne suis pas prêt d'y aller apparemment. Dôme perdu. Bon. Apparemment, on a d'autres quêtes à faire. Écoutez, on va participer plutôt d'abord aux quêtes qui sont présentes ici, à Noctis. Même si je dois vous avouer que je suis assez étonné d'en voir d'autres. Et aussi proches en fait. Hop. Faut que je reparle en représentant des... D'accord. Pourquoi pas. Je vais déjà beaucoup parler, mais bon, why not. Yo les filles. Bonjour Zachariah. Grand maître. Oh, ça pourrait être intéressant. En réalité, cette recherche a stagné pendant des années. Au début, l'année n'a été connecté tout ce qu'ils pouvaient en trouver en rapport avec les colons. Mais beaucoup d'objets se sont avérés être de simples outils du quotidien. D'accord. Les guerres et la difficulté à circuler hors de nos infrastructures n'a non pas aidé à découvrir de nouvelles zones de fouilles. C'est la première fois que nous sommes libérés de ces carcans et que nous pouvons espérer explorer de nouveaux sites. Enfin, très peu d'entre nous sont capables de lire l'écriture secrète des colons. Chez nous, seul le grand maître savait la déchiffrer. Or, leurs données les plus importantes sont chiffrées de cette manière. Ce que nous savons, c'est qu'il y a en fait un beacon intact. Il y a encore beaucoup de sites indécouvrés. Ah oui, grâce à moi, n'est-ce pas ? Ok, bon. Il fallait juste que je lui parle pour avoir des informations inutiles. Génial. Alors, allons voir le mec qui est au courant de la pendaison. Ça m'intéresse. Parce qu'effectivement, il y avait un mutant qui a été pendu, si je ne me trompe pas. De mémoire, c'était ça. Yo. Je ne pense pas à toi. Marchand. Qu'est-ce que je cherche ? J'aimerais des réponses sur la pendaison du mutant. Parce que je suis le grand maître. C'est mi-charisme, mi-menace quand même. Oui, tu n'as rien contre les mutants. Il y avait de l'insulte. En tout cas, je ne vais pas aller acheter chez toi. Alors, allons voir ces fameux fanatiques. Voilà, pareil aux fanatiques. Avec les fanatiques. Aux fanatiques. Bref. Allez voir des fanatiques. Je pense qu'on va passer par le haut. Ça va être beaucoup plus simple. Vu qu'apparemment, c'est déjà plus haut. Au moins, on se fait moins agresser ici que dans la ville précédente. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Elle m'a tellement marqué, cette ville. Elle m'a tellement marqué, cette ville. Il y a moyen de passer. Non ? Non. Bon. J'ai cru, laisse pas un instant. Mais non. Le jeu m'a dit non. Donc, écoute, non. Ok, est-ce que c'est par là ? Bonjour. Bonjour messieurs. Ah bah oui, des fanatiques. D'accord. Des abrutis, quoi. Je sens que je vais devoir taper des gens. Comment j'y ronde dedans ? Une divine mission. The shadow. The shadow. Double. J'ai plus de pile. Hop. Toi, tu me donnes ta carotide, s'il te plaît. Non. Tiens, tu connais ce coup-là ? Ça s'appelle un coup de foudre. Stop. Buy the shadow. Stop. Yes. Yes. We killed the souless mutant. Les mutants n'ont pas d'âme. They gave their souls to the sun and betrayed the shadow. And their horrid forms became... Oh. Oh, c'est rigolo en fait. Je n'avais pas percuté en fait. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... When they learn that you're behind all this, I wouldn't bet that you'll get out of this alive. No. No. Je vais m'expliquer après. Don't tell them. Think about the turmoil they will create in the city. The riots. Pffa. Désolé. Je suis intègre. Dénoncer les fanatiques. Je vais le faire. Oui, c'est rigolo. Pourquoi je dis que c'est rigolo ? Parce qu'en fait, dans notre monde à nous, où en fait, justement, les fauves attaquaient la nuit et nous étions un peu plus tranquilles le jour et donc par conséquent, nous vivons le jour dans la lumière parce que c'est la lumière qui nous garde et qu'est-ce que c'est la lumière qui nous garde, etc., 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 etc. C'est normal que nous, notre divinité, soit le soleil, soit la lumière, soit le paradis, le ciel. Mais pour eux, pour qui le soleil les brûle, littéralement, l'ombre et leur divinité. Je veux dire, Dieu, c'est l'ombre pour eux. C'est grâce à l'ombre qu'ils vivent. Et dans le noir, ils subissent moins le soleil. La preuve, ils vont travailler dans le noir. Wouah, c'est génial ! Je trouve ça excellent à entendre, en fait. Enfin, à savoir et à réussir à décrypter parce que finalement, ça va à l'encontre d'une loi qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, nous, en fait. Donc c'est débile. Enfin, c'est débile et c'est génial. Je veux dire... C'est... Voilà, ça nous semble débile. Ça nous semble absurde parce que pour nous, c'est l'inverse. En gros, pour quelqu'un de méchant... Enfin, non, non. Quelqu'un de méchant serait du côté clair, en fait. Vous voyez le truc ? C'est débile ! C'est, 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 c'est génial. J'adore ! Yo ! Ah oui, je me rappelle de vous, les mecs. Merci pour avoir suivi le rover, d'ailleurs. Qui c'est qui a été notre frère ? Oh putain. Oui, merci, je suis Ringo. Oui, merci, je suis Ringo. J'avais pas de possibilité de les faire changer d'avis, je vous rappelle. Bon, j'aurais essayé. J'aurais essayé, chers amis. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Ok, bon. Oh, c'est joli, ça. On dirait une... On dirait une espèce de table ou autre chose. Bref ! Ok, bon, ça c'est fait. Du coup, il ne nous reste plus que le rover, il me semble. Aller voir le rover et partir. Ok. Pas par là. Marcus, pas par là. C'est bien. Hop. Pas pas bon. Ben, écoutez, on aura fait un bon paquet de quêtes ici. Du coup. Finalement, si je puis dire. On aura même fait un très, très grand nombre de quêtes. Donc, on va pouvoir continuer un petit peu sur la quête des technements. Et pas des... Je veux pas du tout aider le prince, chers amis. Je sais que vous... Vous voudriez peut-être que je l'aide. Mais moi, c'est pas dans mon intention. Je vais être honnête avec vous. C'est pas du tout dans mon intention. Et du coup, je ne veux pas du tout y aller. Voyager. Donc, la ville en question, c'était Ophir. Voilà, j'aimerais m'en rendre au dôme perdu. Oui, d'accord, on y va. Un dôme est un dôme. Un dôme est un dôme. Un gros tas de cailloux. Ok. Ah ouais, c'est pas con. Oh, c'est pas con. C'est pas con. Si on l'a pas vu, c'est que techniquement, il devrait être intact parce qu'il n'a pas encore été découvert. Ou alors, on peut demander d'être. Un petit, 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 petit fils. C'est un non-saint, quoi. C'est bien parce qu'on les emmène tous, en fait, même s'ils sont pas dans l'équipe. Oh, c'est intéressant, mais c'est... Oh, il le prend bien. Oh, c'était un peu dur. C'était un peu violent à entendre, mais il l'a vraiment très, très bien pris. Bravo. Il faut beaucoup d'imagination pour les imaginations, pour rappeler ça des dômes. C'est joli, il m'en dit. C'est joli, il m'en dit. Ok, on y va. Je pense que c'est bien. Ok, il y a des gens. Il y a des gens. Je pense qu'on va aller couper notre lumière. Bon, c'est pas grave. On y va, on va. Il me fait mal, celle-là. Hop. Hop. Il cause toujours. Aïe, il m'a fait mal, celle-là. Oh, celle-là aussi. Je l'ai échappé belle. Hop. Hop. Oh, le coup de pied. Le foot. Ah, la vache. Tu peux bien taper des gens, s'il te plaît. Hop. Parfait, elle l'a eu. Allez, relevez-vous les mecs, parce que là, franchement, ça va être chaud. Ils font mal, hein, les sagouins. Veste d'espion de... Oh, sympa. J'aime bien, moi. Ce genre de choses. Débris électriques, pourquoi pas. Crac. Veste d'espion de la SC complète. Ouh, cool. Cool, cool, cool. J'aime bien, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les porter, les vestes ? Ou est-ce que j'ai peut-être pas assez d'agilité ? Il peut pas la porter. Oh, elle est jolie, pourtant. Elle est jolie, pourtant. Bon, nous, on va peut-être s'équiper un peu mieux que ça, pour le combat, plus que pour l'exploration. Ce serait peut-être une idée. Hop. Yo. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Du sérum, 4 de sérum. Autrement dit, rien du tout. Tiens. Montez. Je ne peux pas faire ça. Ah bon ? Je ne peux pas faire ça. Bon. Euh... Pourquoi tu me proposes de... Je ne peux pas faire ça. Ok. Bon, bah écoute, tant pis. Il me propose de monter, mais je n'ai pas le droit, en fait. Alors, ouvrons la porte. Rigolons. Hello, guys. What the goddamn shit ? Oh là, il est insensible à la foudre, lui. Il faut qu'il cogne, il fait mal. Hop. Ok. Boum. Et celui-là, tu l'as senti passer ou pas du tout ? Ouh là, d'accord. Boum. Boum. Je rêve où il a complètement repoussé Andrew. Genre, complètement, complètement, complètement. Ok, bon. Peut-être passer à autre chose. Dégage. Voilà. Je n'ai que trois tirs. Il va falloir s'en souvenir. Plastron de combattant de l'ASC. Les gens vers de l'ASC. Ah, il y a des choses sympas, là, je pense. Honnêtement, je pense qu'on va trouver des choses sympas sur cette mission. Bon, bon, bon. Ce qui est en fait une bonne chose. Parce que bon, niveau équipement, il y en a qui sont un petit peu limites. N'est-ce pas ? Hein ? Hop. Merde, il ne peut pas. Il ne peut pas les porter. Elle est peu. Ah. Vas-y, équipe-moi tout ça. Du coup. Ok. Il peut peut-être être très bien lui. Ah, celles-là sont moins bien. Voyons voir à quoi ça ressemble. Amélia, viens par là. Bon, elle n'est pas moche. C'est déjà qu'elle n'était pas moche de base. Honnêtement, non, elle n'est pas moche. Bon, on verra ça. De toute façon, ce n'est pas le genre d'équipement que je voudrais lui mettre. Mais c'est juste histoire d'eux. Parce que maintenant qu'elle tank, j'aimerais bien qu'elle ait un petit équipement sympa. Ok, est-ce qu'on peut passer par là où il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien. La suite, chers amis. Par là. Ah, il y a un truc à ouvrir. Niveau 3, niveau 2. Niveau 3. Ce qui veut dire qu'il faut que j'équipe mon truc. Oh, ça va être chiant. Crac. Allez. Hop. Bon, ça sera toujours ça de pris. Continuons. Là, il y a un coffre que j'ai déjà ouvert. Pour le reste, on est bon. La porte. Non, passe pas. Je voulais fouiller le bonhomme. C'est débile. Fouiller. Voilà. Veste et d'espion, c'est légère. Légère ? Bon. On va trop charger pour sprinter. Je m'en doute un petit peu. Je vais m'en douter un petit peu. Ici, on a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, mon petit. Petit Andrew. Quand c'est léger. Ah non, tu veux vraiment pas. T'as pas l'agilité pour, mon petit Andrew. Et là, je peux pas les améliorer. Bon. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est l'entrée, ça. Mais c'est débile. C'est l'entrée, ça. C'est débile. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. C'était par là. Hop. Ok. Je vois deux coffres. Injection, mine, machin, bidule truc. D'accord. Et ici ? Vu que je peux tout ouvrir avec cette armure. Ok. Vendu, vendu. On ouvre. Vu qu'on a pas le choix. Oula. Qu'est-ce que... Faisons le tour. Récupérons d'abord le coffre. Eh bah oui ! Qu'est-ce que t'es ? T'as des... T'es un mutant humain à la base. T'es un humain à la base. Non. Ok. Un gorille, ils appellent ça. Hop. Il a pas l'air d'avoir énormément de PV, cela dit. Je capte pas sa strat. Hop. Hop. Il nous envoie des saloperies sur la tronche. Heureusement que j'ai mon bouclier. En tout cas, il a one shot en deux roues. Il a littéralement one shot en deux roues. Ok. C'est pas quelqu'un de bien. Hop. Raté. 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 Vous êtes tous les deux morts. Hop. Bouffe ça. On devrait l'aimer. La vache. Terme ta bouche. Ok. Donc ça, ça lui fait rien. Ok. Hop, c'est bon, on l'a eu. Oh la sale bête. Oh la sale bête. D'accord. Et on en avait qu'un, je précise. Fouiller. Il avait sur lui un plastron de milicien. D'accord. Pourquoi pas. Ça irait peut-être à notre amie, la... La Amélia. Je ne sais pas. Oh, c'est joli. Je crois que c'est pas moche. J'aimerais que tu te tournes vers le soleil, s'il te plaît. Allez, Amélia. On va essayer de passer par là. On va te pousser par là. Hop, vas-y. Ok, Amélia. Voilà. J'aimerais voir le plastron en question. Oh, si, c'est laid en fait. Oh, c'est dommage. Oh. J'ai mis des marchands, ça tirerait presque bien. Le don de Vaurie aussi. Ok, bon, on va te laisser comme ça. C'est pas grave. On a des points à mettre. Niveau supérieur. Voilà, oui, parce que je suis supérieur. Il me semble qu'on avait un truc à mettre ici en passif. Ou quelque chose comme ça. Esquive, Amélia. Quel esquive au dernier moment ? L'attaque suivante gagne 20% de chance de faire tomber. D'accord. Tout ça, c'est bien en fait. Tout ça, c'est carrément bien. Ok. Ok, ok, la suite alors. Bon, bah lui, il est mort. Je pense pas qu'on trouve beaucoup plus de grosses menaces humaines derrière en fait. Parce que je pense que, voilà, ils sont pas allés plus loin que le gorille. Vu ce qu'il fallait pour le buter. Mais tiens, il est assez bizarre, très dense. C'est une sorte d'isolant, sûrement. Je me demande ce que les coulons font. D'accord, donc j'ai pas le droit de le fouiller. Je sais ce qu'il y a... Je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas le droit de fouiller pour le récupérer. D'accord. Ce qui est assez bizarre, je trouve. Il y a une tablette. Une note. Ça, je peux l'ouvrir. Blouson d'ingénieur. Ouh. Alors, attends. Mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Toi. Blouson d'ingénieur. Attends, attends, attends. Ah bah. C'est pas ton armure de base. Je crois que si. Merde. Quelle horreur. Masque avec lunettes de visée. D'accord. Ok, bah non, bah écoute, laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. J'imagine que tu peux toujours rien porter, toi, mon cher Andrew. Tu vois des choses qui t'intéressent ou... Ouais, non, voilà. C'est ça, c'est un peu ça. Bah écoute, laisse béton. Laisse béton. Le coffre. D'accord, tu me l'as fait deux fois de suite. Du coup, maintenant qu'on est plus suivi, peut-être que je peux remettre la lumière. Voilà. C'est encore examiné. Ok. Je suis trop lourd pour pouvoir... Ah, ça y est, on arrive dans les installations les plus intéressantes. La voilà. La fameuse porte. Ils sont sympas. Maintenant que t'as une main, tu pourrais t'en servir. C'est triste. Maintenant que t'as une main. Voyez le truc. Ok. T'es plus joli dans ça. Donc écoute, je vais te mettre ça. Alors je vais pas te mentir, je préfère la double épaulette. Honnêtement. Mais bon, ça coûte tellement chien de te mettre ça que j'ai des doutes. Bras. Alors je pourrais te mettre la même chose qu'à moi, quoi. C'est laid, c'est atrocement laid. Mais non, c'est moche. C'est moche. Je préfère même pas te l'améliorer, tiens. Et toc. Et toc, et toc. Bon. Coffre ici. Une explosive encore. Ok, ok. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. On peut trouver le lien dans la bannière de la chaîne, simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer aussi dans la bannière et dans le description de l'épisode. Normalement, si je l'ai remis, je crois que j'ai eu un bug une fois. Vers mon partenaire, tout simplement le lien vers mon partenaire. Gamesplanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, venu dans la Playroom. A plus pour votre aventure dans les ruines anciennes et techniquement anciennes de Mars. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501